... On fait des hypothèses extrêmement simples et qu'il est très facile de qualifier de simplistes. Il faut que les agents économiques, qu'il s'agisse des agents individuels ou des agents collectifs, comme les entreprises, se comportent de manière prévisible. Sinon, on ne peut pas faire d'économie. Si les agents ne se comportent pas de manière prévisible, on ne peut pas réfléchir à la manière dont, justement, leurs comportements se combinent, sont coordonnés plus ou moins bien par les marchés. Donc, il faut qu'ils soient prévisibles. Il vaut mieux qu'ils soient simples, parce que sinon, les modèles deviennent très compliqués. Alors, on prend généralement des agents qui maximisent quelque chose. Alors, si c'est des entreprises, elles vont maximiser leurs profits. Si ce sont des consommateurs qui ont à faire des choix de consommation avec un certain budget, ils vont maximiser quelque chose d'assez insaisissable et non mesurable directement, qui est leur utilité ou leur satisfaction. Voilà. Donc, c'est ça qui fait dire que l'homo economicus est un pur robot complètement irréel, non réaliste. Mais en vérité, on a absolument besoin, dans toute démarche scientifique, de simplifier. Alors, d'une part, on peut modéliser des comportements un peu plus compliqués que la simple maximisation. On peut imaginer, par exemple, des comportements qui sont des comportements de maximisation, mais sous forte incertitude, où surgissent par conséquent des routines. On peut faire des choses beaucoup plus complexes que simplement l'homo economicus optimisateur ou maximisateur. Mais c'est plus complexe à modéliser. Et puis, naturellement, on peut aussi complexifier un peu l'approche de la coordination, qui est l'autre grand type d'hypothèse que fait une théorie économique. Une théorie économique fait des hypothèses sur le comportement des acteurs sur la manière dont ces acteurs sont coordonnés entre eux, par des marchés, mais aussi par des structures hiérarchiques. Et enfin, sur le rôle des institutions, sur tout ça. Ça, c'est le cadre général d'un modèle économique. Je pense que cette question, elle est difficile aujourd'hui de ne pas répondre Keynes, mais pour être juste, il faut y associer d'autres noms. En fait, il y a eu une rupture dans le paradigme néoclassique qui s'était mis en place à la fin du 19e siècle, qui a eu lieu entre deux guerres et qui consiste en deux choses. Premièrement, on a pris en compte des imperfections de marché. Donc Keynes nous dit que le marché du travail, le marché des biens et les marchés financiers sont imparfaits, et que donc on n'est jamais à l'équilibre et que se pose donc le problème de réguler l'équilibre de court terme. Mais Keynes aussi met l'accent sur les anticipations, le rôle auto-réalisateur des anticipations. Donc ça, ça constitue quand même une rupture un peu du paradigme intellectuel. Ensuite, évidemment, il y a eu, après la guerre, la synthèse néo-keynésienne qui n'a repris de Keynes que l'analyse de court terme, en vérité, des déséquilibres de court terme, mais qui n'a pas repris ses intuitions plus profondes sur les esprits animaux des capitalistes, ses intuitions sur le caractère particulièrement profond des imperfections de marché et le caractère performateur, dit-on aujourd'hui, de la pensée économique elle-même. Voilà, donc, selon moi, on est toujours dans, disons, le paysage intellectuel ouvert par cette prise en compte des imperfections de marché et des anticipations auto-réalisatrices auxquelles on peut associer le nom de Keynes et d'autres. Les évolutions récentes les plus significatives, à mon avis, ont été, en fait, dans deux dimensions. Au plan théorique, ça a été la liquidation complète de l'héritage keynésien avec les modèles des nouveaux classiques qui posent, en fin de compte, que toute politique économique est inefficace, parfaitement inefficace parce que les agents anticipent et, par conséquent, il n'y a rien d'autre à faire que le minimum pour l'État. Donc, ça, ça a été un courant assez fort qui s'est développé à partir des années, disons, 80. Et puis, plus récemment, il y a un courant assez intéressant qui est la passion pour les données, la passion pour le traitement des données, l'économétrie. Dans bien des cas, quand on n'a pas les données, on les fabrique avec des expériences. C'est le type d'expérience de politique de développement à la du flot d'énergie. Donc, la passion des données, c'est le courant récent au risque d'abandonner complètement la théorie. Maintenant, on voit des thèses d'économie où il n'y a plus aucune espèce de théorie économique. On essaye simplement de faire parler des données qu'on qualifie d'économiques. Alors, ça, ça pose des questions extrêmement intéressantes qui sont que, d'abord, évidemment, on sait, tous les scientifiques savent, que les données, ce ne sont pas des faits. Pour Ruth, les données sont construites. Donc, que signifient les données économiques que nous disposions aujourd'hui ? On voit bien la controverse autour, par exemple, de la signification du PIB. On mesure quelque chose, mais quoi, exactement ? Et ça sert à quoi ? Donc, voilà, je vous dirais que l'évolution récente, la plus significative, à mon avis, de l'économie, c'est qu'elle est maintenant obligée de se confronter aux données et elle s'y prend de manière encore un peu balbutiante. et ça sert à quoi ? Merci.